Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog sur le salon de création et savoir-faire. Donc j'y suis allée vendredi à la nocturne avec Marguerite. Donc je pense que c'est My Little Bijoux et c'était vraiment super bien. Donc je commence par vous montrer les billets. Donc rien que les billets ça donnait envie d'y aller parce qu'ils étaient super jolis je trouve. Donc j'ai pris quelques photos de stand de la déco. Du coup là c'était un stand de ruban, là plein d'autres stands. J'ai ramené un catalogue, donc voilà, qui avait plein plein de stands. Donc c'était vraiment très très grand. Là c'était le stand de la petite épicerie, le stand E06. Donc j'ai pris des photos aussi de gâteaux parce qu'il y avait des stands de cuisine, c'était pas que des stands de filmo. Donc voilà, il y avait un stand pour les vitrines miniatures avec plein de petits objets tout petits. Donc c'était vraiment très mignon. Il y avait un stand qui était carrément dans une caravane. Et puis j'ai ramené aussi des prospectus et des cartes de vitre pour vous faire une idée de ce qu'il y avait comme stand. Donc voilà. Et puis bien sûr il y avait le fameux stand de la petite épicerie. Donc là c'était les cabochons, les breloques, les kits. Alors j'ai pas pu montrer, enfin j'ai pas pu tout prendre en photo parce que leur stand était assez grand. Il était très bien décoré parce que par exemple les cannes, elles étaient rangées en dégradé. Ça faisait super joli, comme vous pouvez le voir sur les photos. Et bien évidemment il y avait pas mal de pâtes filmo. Donc je vais vous montrer mes achats maintenant. Donc sur un stand j'ai acheté, je sais plus comment ça s'appelle, enfin je m'en sers pour faire des cake stands. Donc sur un stand qui s'appelait Atilolu, j'ai acheté 3 nœuds. Donc c'était 20 centimes le nœud. Donc j'en ai acheté un avec une rayure bleu ciel, un autre avec des étoiles, il était bleu marine, et un autre rouge avec des étoiles aussi. Et puis un porte-photo à 90 centimes, donc pour planter dans les créations. Et puis après tout le reste j'ai acheté à la petite épicerie. Donc c'était vraiment avantageux parce que pour tout ce qui était breloque et après, le prix était au poids. Et du coup moi j'ai pris que des trucs légers en plastique et ça m'est revenu pour vraiment pas cher. Donc j'ai aussi acheté de la chantilly à 5 euros. Donc c'était la chantilly rose que je voulais acheter depuis longtemps. J'ai acheté un embout parce que les miens je trouvais qu'ils étaient trop gros. Voilà, lui il est vraiment petit. Et donc là comme je vous disais, tous les trucs légers, j'ai acheté de la vaisselle en plastique et vraiment des trucs très légers. Du coup j'en ai eu pour 1,80€, ce qui est vraiment pas cher je trouve. Je vais ouvrir le sachet pour vous montrer. Donc voilà, j'ai tout vous montré un par un. Donc déjà j'ai acheté 2 verres en plastique pour remplir. Je trouve que c'est... Enfin c'est... J'aime bien les verres comme ça. J'ai acheté ensuite 3 antipoussières en plastique. Donc c'est pour mettre sur les portables. Donc voilà, j'en ai pris 3. J'ai acheté une coupe glacée à remplir. Avec la chantilly par exemple. Et puis 20 napperons. J'ai oublié de vous dire, mais j'ai aussi acheté un truc comme ça pour mettre dans la décodème. J'ai ramené un prospectus du centre de la petite épicerie. Donc avec un code promo et puis derrière un tuto. Et puis j'ai eu ce sac que je trouve trop joli. Donc voilà. Et puis c'était fini. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501